Tu es Alpha et l'Oméga Le début et la fin de toutes tes choses Tu étais, tu es et tu seras L'agneau de Dieu qui est dit de ma loi L'agneau de Dieu qui est dit de ma loi L'agneau de Dieu qui est dit Béni du ciel sur la terre Me réconciliant avec le Père En pâtissant de plein de grâces Afin que je vis devant sa face Béni du ciel et sur la terre Me réconciliant avec le Père En pâtissant et plein de grâces Afin que je vis devant sa face Par ta mort, moi j'ai la vie Par ta vie, moi j'ai la grâce Car ton sang m'a racheté De la mort et du péché Par ta mort, moi j'ai la vie Par ta vie, moi j'ai la grâce Car ton sang m'a racheté De la mort et du péché Oh, oh, oh Ta grâce dans ma vie sera bonne Lorsque moi ton amour t'évole Qui m'introduisent dans ta plénitude Comment apparaissent ton attitude La grâce dans ma vie sera bon Lorsqu'à moi ton amour débord Qui m'introduisent dans ta plénitude Comment apparaissent ton attitude Tu étais avant le monde Tu as vécu dans ces morts Tu seras après les morts Ton règne est éternel Tu étais avant les morts Tu as vécu dans ces morts Tu seras après les morts Ton règne est éternel Alléluia 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 Ton règne est éternel Alléluia, 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 ton règne est éternel Ton règne est éternel, ton règne est éternel Ton règne est éternel, Alléluia, 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 ton règne est éternel Ton règne est éternel L'alliance est un élément qui nous permet de pouvoir préserver la grâce en sécurité, manger ce que l'on veut, nous multiplier, en toute sécurité, il y a des choses qui nous ont mal à l'aise, tu dois me laisser te dire ce que le Seigneur dit, parce que c'est ce que l'a dégare, c'est ce que l'a dégare, c'est ce que l'a dégare, c'est la parole de Dieu qui dégare, la parole de Dieu qui dégare, c'est ce qui t'a dégare, c'est ce qui t'a dégare, pas autre chose. Tu ne connais pas ce qui t'a dit à toi, quelqu'un d'aimera te dire ce qui t'a dit à toi, depuis le baptême. Donc toi tu vas accepter par cause de la violence, à quoi Jésus dit, mon peuple mérite à manque de connaissance. L'alliance va te préserver des mêmes situations que tu ne veux pas combattre, tu as besoin d'être dans une alliance, tu ne peux pas être à l'église, tu as le paix, et tu n'as pas une alliance avec cet homme. C'est pas possible, sauf que tu fais dans la maison du Dieu. Si toi même tu ne reconnais pas tes enfants, reconnais-tu. Voilà pourquoi il faut toujours te réprimer. Tu as besoin d'une alliance, tu as besoin d'une alliance avec ton père, c'est Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Shalom, Shalom, bon réveil matinale à tous et à toutes, que la grâce du Seigneur soit votre partage. Je viens vous saluer ce matin au nom du Seigneur, au nom de Jésus, et je viens vous souhaiter une excellente fin de week-end. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alors nous voulons continuer notre programme que nous avons commencé. Nous sommes au quatrième jour aujourd'hui, programmez le mois. Et ce matin particulièrement, nous voulons parler de la sémence et le fruit de la sémence. Alléluia. Chaque mois que le Seigneur nous accorde, il nous accorde la sémence et la sémence est supposée nous produire son fruit. Sachez-le toujours, ce n'est pas le fruit qui produit la sémence. C'est la sémence qui produit le fruit. Je reprends. Sachez toujours que ce n'est pas le fruit qui produit la sémence. C'est la sémence qui produit le fruit. Alléluia. Ce n'est pas le fruit qui produit la sémence. Mais c'est plutôt la sémence qui produit le fruit. Amen. Je vais saluer ma fille Joséphine qui est connectée ce matin comme d'habitude. Sois béni ce matin. Si tu es connecté aussi ce matin, donne-nous un shalom pour que nous puissions te saluer. Alléluia. Et je t'invite aussi à inviter certaines personnes partageantes. Alléluia. Ce n'est pas le fruit qui produit la sémence. Mais c'est la sémence qui produit le fruit. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Genèse, le chapitre 1, le verset 11. Genèse, le chapitre 1, le verset 11. Voici ce que dit la parole. « Et puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. Que la terre produise de la verdure. Shalom à la mer Mabondo. Dieu vous bénit ce matin. Dieu dit que la terre produise de la verdure. De l'herbe portant de la sémence. Des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Et ayant en eux leur sémence sur la terre. » Alléluia. Rélisons-le encore. Rélisons-le encore. « Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. De l'herbe portant de la sémence. De l'herbe portant de la sémence. » Alléluia. « Des fruits, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. » Vous savez, il y a un phénomène en ce moment qui se passe. Et beaucoup de personnes n'en prennent pas, ne tiennent pas compte de cela. Parce qu'en fait, la plupart du temps, c'est un manque d'information. Mais nous avons un phénomène très, très, très grave en ce moment dans le monde. Pour vous qui avez constaté, en particulier pour vous qui vivez beaucoup en Occident, donc en étant en Europe, ou encore dans les pays où il y a une forte évolution ou encore une forte évolution sur l'agriculture assistée. Quand je parle d'agriculture assistée, je suis en train de parler du fait qu'on utilise des techniques scientifiques, voilà, avec des produits chimiques pour pouvoir effectivement produire. Vous allez constater qu'il y a certains fruits que l'on retrouve, par exemple, dans certaines régions du monde, qui de manière naturelle portent des sémences. Mais ici, il y a des fruits qui ne portent plus des sémences. Moi, j'ai constaté cela et le plus souvent, ces genres de fruits-là, lorsque je constate ça, je suis hésitant de pouvoir les consommer. Pourquoi ? Parce que les fruits, il y a des fruits qui doivent porter de la sémence. Si elles ne portent pas de la sémence, cela veut dire qu'elles ont été manipulées scientifiquement. Donc, elles ont été manipulées scientifiquement et elles ne sont pas en fait réellement, ce ne sont pas de bons fruits à consommer. Un fruit qui n'a pas de sémence, qui est censé avoir une sémence, c'est comme, on peut dire, une femme, c'est comme un homme, pardon, c'est comme un homme qui est stérile en fait, excusez-moi de l'expression, mais c'est comme un homme qui est stérile, c'est-à-dire un homme qui ne peut pas enceinter une femme. Et si un homme ne peut pas enceinter une femme, cela veut dire que cet homme ne peut pas assurer une succession ou encore ne peut pas remplir la parole qui dit multipliez-vous et soyez fécond. Donc, c'est très important de pouvoir relever ce point pour que dorénavant, quand vous allez acheter certains fruits, vous devez par exemple leur demander est-ce que c'est des fruits bio ? Bien, ce n'est pas des fruits bio parce que le plus souvent on retrouve ces choses-là, ces phénomènes-là dans les fruits qui ne sont pas bio. Vous allez par exemple voir du citron. Le citron, chez nous en Afrique, lorsque tu le presses, il y a beaucoup de pépites qui sortent. Et ces pépites-là, le plus souvent, vous les jetez et puis après, quelques mois plus tard, vous voyez qu'il y a un petit citronné qui a commencé à pousser. C'est ça en fait la loi de la… comment dire ça ? La loi selon le Seigneur, c'est-à-dire de pouvoir utiliser la sémence pour produire le fruit. C'est la sémence qui produit le fruit. C'est comme aujourd'hui, par exemple, quand tu ne sèmes pas dans… Tu ne sèmes pas au début du mois, tu n'as pas sémé ton offrande, tu n'as pas donné ta dignité. Enfin, c'est-à-dire que tu ne dois pas t'attendre à une moisson. Ce sont les principes. Et la parole de Dieu nous dit ici que lorsque Dieu a créé… Je crois qu'il est tombé… La Bible dit que c'était le troisième jour. Voilà, il dit ici… Voilà… C'était le troisième jour. Voilà, il dit… Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produise de la verdure, les herbes portant de la sémence selon leur espèce, et les arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, et lui un matin, et ce fut le troisième jour. Cela veut dire, bien aimé, dans le Seigneur, que tu as besoin de la sémence à chaque début du mois, tu as besoin de pouvoir prier par rapport à la sémence, et le fruit de la sémence. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Esaïe que le Seigneur est celui qui donne la sémence au sémur et le pain à celui qui mange. Je crois que c'est Esaïe, le chapitre 55. Esaïe, chapitre 55. Il dit ceci. Nos versets 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au sémur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Donc, nous voyons ici qu'il y a un principe très fort. Le principe c'est quoi ? C'est que Dieu donne la sémence au sémur. C'est Dieu qui donne la sémence au sémur parce que Dieu sait que si tu n'as pas de sémence, tu ne peux pas prétendre à une moisson. Maintenant, la question que tu dois te poser lorsque tu as la sémence que Dieu t'a donnée, qu'en fais-tu ? C'est là le plus souvent le problème. La sémence doit pouvoir venir entre tes mains. C'est le devoir de Dieu de te donner la sémence et c'est le devoir de Dieu de te donner la sémence ou c'est la responsabilité de Dieu de te donner la sémence. Non, le devoir de Dieu de te donner la sémence et c'est ta responsabilité de pouvoir sémir la sémence. Dieu te donne la sémence parce que tu es le sémur et ta responsabilité c'est sémir. Le devoir de Dieu, c'est de te donner la sémence. Et la ta responsabilité, c'est de pouvoir la sémir. Ou bien, ça peut être le contraire, on peut dire, la responsabilité de Dieu, c'est de te donner la sémence. Et ton devoir, voilà, ton devoir, c'est de pouvoir la sémir. Alléluia. Donc, ce matin, il est question que nous puissions demander à Dieu la sémence du mois. Alléluia. La sémence, elle peut être matérielle, elle peut être intellectuelle, elle peut être spirituelle. La sémence, Seigneur, accorde-moi la sémence. Seigneur, donne-moi la sémence que ce mois que tu as préparé pour moi par rapport à ce mois de septembre. J'ai besoin de la sémence. La sémence dans le domaine intellectuel, la sémence dans le domaine spirituel, la sémence dans le domaine matériel, la sémence dans le domaine financier, la sémence dans le domaine intellectuel, la sémence dans les projets, la réflexion. Non, j'ai besoin de la sémence. Parce que si tu n'as pas la sémence, c'est un danger en fait. Vous voyez, il y a des gens qui ont des idées, mais qui n'ont pas... Il y a des gens à qui Dieu donne l'idée, mais ne leur donne pas la ressource matérielle. Dieu leur donne la ressource intellectuelle, mais il ne leur donne pas la ressource matérielle. Maintenant, lorsque tu as la ressource intellectuelle et que tu n'as pas la ressource matérielle, tu as besoin de pouvoir te mettre ensemble avec celui qui a la ressource matérielle pour que la combinaison de la ressource matérielle et de la ressource intellectuelle produisent quelque chose. Vous voyez, et c'est là où effectivement, pendant que tu fais cette prière, Dieu va aussi susciter des personnes dans le mois qu'il a donné quelque chose dont tu as besoin pour pouvoir produire ce que Dieu attend de toi. C'est comme ça. On appelle ça aussi la complémentarité. Pour que quelqu'un ne dise pas que je suis plus important que l'autre. Alléluia. Donc, c'est ce que nous allons demander ce matin par rapport à ce mois. En ce quatrième jour, nous voulons prier ce matin et dire au Seigneur, Seigneur, accorde-nous la sémence que tu as préparée pour ce mois de septembre par rapport à nos vies. Que toute sémence que nous devons posséder pour pouvoir vivre ton plan, pour pouvoir marcher ou encore pouvoir expérimenter ce que tu as planifié pour nous. Seigneur, que tu nous accordes cette sémence. Alléluia. Si tu peux élever ta voix maintenant de là où tu te trouves, nous prions au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Nous prions au nom puissant de Jésus. Nous prions au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie ce matin au nom de Jésus. Je prie ce matin au nom puissant de Jésus. La sémence, Seigneur, la sémence, Seigneur. Sémence, Seigneur, la sémence, Seigneur, la sémence. Tu accordes la sémence au sèmeur Tu accordes la sémence au sèmeur Et le pain à celui qui mange Oh, ce matin, je prie éternel par rapport à ce mois de septembre Accorde-moi la sémence que tu as rattachée Accorde-moi la sémence que tu as connectée Accorde-moi la sémence dont j'ai besoin Au nom puissant de Jésus-Christ Accorde-moi la sémence Accorde-moi la sémence Accorde-moi la sémence Ce matin, papa, au nom puissant de Jésus Je demande la sémence Je demande la sémence Je demande la sémence Que le moi éternel, Père, apporte la sémence La sémence qui a été préparée La sémence qui a été planifiée La sémence au Dieu de gloire Au nom puissant de Jésus-Christ Lui de la sémence La sémence qui a été planifiée La sémence qui a été planifiée La sémence qui a été planifiée Au nom puissant de Jésus C'est toi qui as pourvu pour la sémence C'est toi qui donnes la sémence Accorde la sémence à ton serviteur Oui Seigneur La sémence intellectuelle La sémence matérielle La sémence spirituelle Le balandarava sunterebe lebe Le balabarava sunterebe lebe Le bandarava sunterebe lebe Le bandoarava sunterebe lebe Le burosotto cas Gott rap au nom de Jésus 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 ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Tu as besoin de la sémence Que la sémence te soit accordée Que le Seigneur t'accorde la sémence Au nom puissant de Jésus-Christ Au nom puissant de Jésus-Christ Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 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 et chercher la bonne tête pour pouvoir la planter. Tu vas prier ce matin, nous en avons encore 20 minutes. Tu vas parler à Dieu, tu vas dire, Seigneur, oriente-moi là où tu as cette sémence doit être sémée. Il y a des gens, à cause de la colère, à cause de la haine, à cause de la colère, oui, l'esprit de colère, la haine, l'esprit de déception, s'aiment n'importe où. Non. Tu ne dois pas le faire. Tu dois s'aimer là où le Seigneur te demande de s'aimer. Si le Seigneur t'a dit dans ta vie que non, je veux que tu s'aimes dans la vie ou je veux que tu s'aimes au sein de Matin de Gloire. Matin de Gloire, c'est le chant que moi je te donne pour pouvoir s'aimer tes offrandes, tes dîmes, tes aumônes, pour pouvoir s'aimer. C'est le chant que je te donne. Bien aimé dans le Seigneur. Cela, cela ne dépend pas de mon humeur envers toi ou bien cela ne dépend pas de ton humeur envers moi. Ce que toi, tu dois comprendre, c'est que Dieu t'a donné une recommandation. Si maintenant, Dieu vient te dire le contraire, c'est là maintenant que tu vas t'arrêter. Tant que Dieu ne t'a rien dit, tu dois continuer, même si je suis bizarre envers toi, même si je fais des choses que tu n'apprécies pas. c'est Dieu qui t'a dit ça, c'est ton chant. Parce que le problème, c'est quoi avec les gens ? Le problème avec les gens, c'est quoi ? Et les gens perdent leur bénédiction comme ça. Au mois de janvier, le courant passe bien, tu es bien. Maintenant, peut-être que je vais te faire quelque chose qui va peut-être te décevoir. Je prends mon exemple, je n'ai pas envie de prendre l'exemple de quelqu'un. Peut-être que je vais faire quelque chose qui va peut-être te décevoir. Et puis tout d'un coup, boum, tu changes. Mais si tu changes vis-à-vis de ma personne en ce qui concerne les principes de Dieu que Dieu a établis dans ta vie pour te bénir, pour te bénir, tchà, 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 totalement détruit ta bénédiction. C'est clair. Parce que le fait que tu sois sur la terre et que pendant que toi, tu as besoin de la pluie et Dieu envoie le soleil et ça t'énerve, bien aimé dans le Seigneur, cela ne va pas changer le cœur de Dieu. Dieu a établi les saisons. C'est Dieu qui a dit que cette fois-ci, c'est la pluie. Maintenant, toi, tu veux le soleil parce que tu as peut-être envie de bâtir ta maison. Maintenant, la pluie ne fait que tomber. Donc, à cause de ça, tu vas changer contre Dieu. Si tu chants, c'est toi-même qui perd tes bénédictions. Parce que Dieu a dit, c'est la saison de pluie. Donc, c'est à toi de comprendre que, ah, Dieu m'a donné ce chant. Dieu a dit que c'est ça ma saison. C'est là où je dois s'aimer, quelles que soient les conditions. Parce que moi, je dois être béni et parce que je dois répondre à ce que Dieu me dit. Je dois continuer à faire ce que Dieu m'a. Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même, de la même manière qu'il m'a parlé, viendra me dire, voilà, maintenant c'est fini. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qui m'a conduit jusqu'à aujourd'hui dans ma vie, dans mon ministère, dans les relations que j'ai avec les hommes. Les gens se posent des questions, mais toi, telle personne t'a fait du mal, telle personne t'a fait comme ça, tu es toujours avec la personne. J'ai dit non, le Seigneur ne m'a pas encore demandé de laisser la personne là. Ah oui, parce que je sais pourquoi le Seigneur m'a amené vers la personne. J'essaye ce que je dois faire. Aussi longtemps que Dieu ne m'a pas encore dit que non. Si je ne veux plus que tu sois avec cette personne, c'est fini, le temps est arrivé. Bien aimé dans le Seigneur, je serai toujours avec la personne. Je vous dis, moi je parle par expérience, je ne parle pas parce que il faut peut-être essayer de flatter quelqu'un. Non, 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 j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie, dans ma vie que Dieu m'a donnée jusqu'aujourd'hui. Je vous rappelle encore que le 18 septembre, c'est mon anniversaire et vous devez vous préparer pour me souhaiter un joyeux anniversaire. J'ai besoin d'un bouquet de fleurs. Le bouquet de fleurs que je veux, c'est un bouquet de billets. Voilà, ce n'est pas un bouquet de... Ce n'est pas un bouquet de fleurs de roses bien... Alléluia ! Ok, c'était juste une parenthèse. En fait, je suis en train de te dire quoi ? Tu dois pouvoir dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu m'orientes là où je dois s'aimer, là où je dois planter, là où je dois... La terre, là, c'est quelle terre ? Je dois mettre ça où ? Ne fais pas comme la femme pour qui un ami avait prié, qui faisait des affaires, et les affaires ne marchaient pas, il a prié pour cette dame-là. Dieu a décanté la situation, elle a reçu plusieurs dizaines de millions, des millions, des millions. Et elle s'est retournée de l'homme qui avait prié, elle allait venir ailleurs. Et quand la sécheresse est arrivée encore, elle allait encore voir le monsieur qui avait prié, le monsieur qui avait prié, elle a dit, mais tu m'as dit que Dieu t'a béni, tu m'as montré, maintenant, toi tu viens se manger chez moi quand il y a des problèmes ? Et la pauvre, elle est restée dans la... Elle a sombré dans les problèmes parce qu'elle n'avait pas compris que la terre qui te bénit, c'est là où tu dois s'aimer. L'homme qui te... L'homme de Dieu qui a été une bénédiction pour toi. L'homme de Dieu qui t'a ouvert les yeux dans l'évangile. Pourquoi la Bible dit que celui qui vous enseigne l'évangile, que vous fassiez usage de tous vos biens à celui qui vous enseigne l'évangile. C'est clair. C'est un principe si tu veux continuer à être béni parce que c'est comme ça que Dieu a établi les choses. Tu sèmes quelque chose de corruptible et Dieu te donne quelque chose d'éternel. C'est comme ça. C'est le principe. Donc tu vas demander à Dieu ce matin, Seigneur, montre-moi où je dois s'aimer. Même mes idées, ne partage pas tes idées avec n'importe qui. Il y a des idées quand tu commences à les partager, les gens te volent l'idée et puis vont développer leurs choses. Voilà. Tu as besoin de demander à Dieu, je dois s'aimer où ? Je dois partager avec qui ? Ce n'est pas un péché, c'est la la sagesse. Lève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, Ô Saint-Esprit ! Tu me donnes la sémence, montre-moi où je dois s'aimer. Tu me donnes la sémence, montre-moi où je dois la mettre. Papa, conduis-moi. Que je ne sème pas, Seigneur, sous l'influence des émotions humaines, que je ne sème pas sous l'influence de l'apparence, que je ne sème pas sous l'influence des belles paroles, que je ne sème pas dans une terre sous l'influence de la manière dont se présente la verdure, mais que je sème sous l'instruction de la révélation, de la direction de l'esprit. C'est ma prière ce matin, Papa. Ô Dieu de gloire ! Que je ne sème pas sous l'influence, Seigneur, Dieu de gloire, des sentiments humains. Que je sème sous l'influence des principes vivants, des principes. Alléluia ! Gloire à l'agneau de Dieu ! Béni soit le nom du Seigneur ! Béni soit le nom de Jésus ! Béni soit le nom de Jésus ! Béni soit le nom de Jésus ! Alléluia ! Gloire à l'agneau de Dieu ! Gloire à l'agneau de Dieu ! Pendant que je suis en train de parler, je vois des sémences dans les mains des gens. Mais je vois qu'il y a certaines sémences qui sont comme brûlées. Et je pose la question à Dieu, pourquoi ces sémences sont brûlées ? Et le Seigneur me dit ces sémences sont brûlées parce qu'elles n'ont pas été sémées à temps. Elles n'ont pas été sémées au temps où elles devaient être sémées. Et c'était à cause des émotions. C'est-à-dire que, tu vois, il ne faut pas permettre à tes émotions, s'il vous plaît, ça c'est un conseil que je vous donne, ne permettez pas à vos émotions de pouvoir aller contre les principes de Dieu. Je vous dis, et ça, le plus souvent, les femmes, les femmes sont beaucoup plus victimes. Voilà pourquoi, quelquefois, on va dire que les hommes ont les cœurs durs. Non, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que les femmes sont beaucoup conduites par les émotions. Ils ne permettent pas, les principes sont les principes. Si tu veux conduire une voiture, tu dois pouvoir avoir la clé et tu dois pouvoir savoir démarrer la voiture et puis faire passer les vitesses et puis savoir comment conduire. ce n'est pas en allant, tu as les clés de la voiture, tu m'en as la voiture, tu commences à pleurer, oh voiture démarre, oh voiture roule. Non, 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 ce n'est pas comme ça. Il n'y a pas les émotions dans certains domaines. Il y a des domaines avec Dieu là où Dieu sollicite tes émotions. Mais il y a d'autres domaines là où ce sont les principes. On ne blague pas avec ça. Je vais prier au nom de Jésus Seigneur que ces séments se reprennent vie. Tu as la capacité de donner de la vie. La Bible dit dans le livre de Romains 8 que si l'Esprit de celui qui a ramené Christ à la vie demeure en vous, habite en vous, il le ramènera aussi votre corps mortel à la vie. Seigneur, tu as la capacité de donner vie à tout ce qui est mort. Je prie que les séments redeviennent éternelles, normales. Je prie au nom de Jésus que quel que soit ce qui s'est passé dans la vie de ces personnes que tu me montres en ce moment, peut-être ceux qui sont connectés ou bien ceux qui vont se connecter plus tard, là, je prie au nom de Jésus Christ, Père, Saint et Souverain, toi qui es le Dieu qui révèle pour sauver, que les séments là, qui, éternels, qui ont séché et qui ne peuvent plus, Seigneur, produire, reprennent vie au nom de Jésus afin que ces séments soient utiles pour l'oeuvre, pour la terre que tu les as donnés à tes serviteurs et à tes servantes. Je prie, éternels, que dans ce mois de septembre, alors, éternels, Père, vont s'aimer. Je prie, éternels, Dieu, que ces séments tombent à la terre que toi, tu as planifiée et non dans les terres que toi, tu ne reconnais pas. Je reprimande toute terre, éternels, dans lesquelles et que l'ennemi voudra qu'elle sème, voudra que nous sèmeons les terres arides, les terres rocailleuses, les terres épineuses. Au nom de Jésus, je prie ce matin, Seigneur, que la puissance éternelle de ton esprit, qui a éternel la capacité de restaurer et de régénérer, soit déployée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que toute terre qui a été maudite et sur laquelle on a parlé en disant que toi, même si on sème, tu ne vas pas produire. Je commande à cette terre d'être restaurée au nom de Jésus-Christ. Et comme la Bible dit, que la terre produise. Alléluia. Alléluia. De là où tu es, répète après moi, que ma terre produise. Au nom de Jésus, en ce mois de septembre, que ma terre produise. Que ma terre produise. Tout ce que je vais en sémencer. Ce que la terre produise. Au nom puissant de Jésus. Marasoto, Chakatabrosu, Ketakayama, Mazundelebe, Katuzia, Lebrosoto, Koziman, Delebe, Katulubu, Yamakada, Lebrosian, Delebe, Santoriaba. Alléluia. Gloire à l'Agnon de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai son nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. 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 Nous rendons grâce à Dieu pour ce matin. Pendant que nous sommes en train de passer ce moment, le Seigneur m'interpelle à prier pour chaque élève, pour chaque enfant qui va commencer l'école demain. Alléluia. Les élèves, Alléluia. Donc, ce matin particulièrement, je vais prier même au niveau de l'église, mais j'ai pris déjà pour tous ceux qui sont en ligne, ceux qui vont se connecter. Alléluia. Je vais te demander de te préparer, prépare ton fils, prépare ta fille, avec une offrande. Amen. L'offrande, une sémence pour cette année scolaire qui va commencer. Bien aimé, comprenez que les choses sont spirituelles. Alléluia. Seigneur, je te présente les élèves, je te présente les étudiants, je te présente les élèves qui repartent à l'école. Oh Dieu de gloire. Tu as dit dans ta parole que l'intelligence des saints, tu as dit que l'intelligence est la science des saints. La science des saints, c'est l'intelligence. Alléluia. Ce matin, Seigneur, les saints qui sont les enfants de tes serviteurs et de tes servantes, ce matin, oh Dieu, je prie que tu leur accordes l'intelligence. Oui, papa, l'intelligence est un don que tu accordes. C'est une manifestation de ton esprit dans la vie d'une personne pour lui permettre de comprendre des choses au-delà du quotient intellectuel et l'être humain normal. Je prie pour chacun des enfants, je prie pour chacune des filles, je prie au nom de Jésus-Christ, oh Père, quelle que soit la matière à l'école, que ce soit les mathématiques, que ce soit éternel, Père, les sciences, les sciences physiques, les sciences naturelles, les sciences biologiques, que ce soit les sciences littéraires, Seigneur, les sciences économiques, oh Dieu, les sciences politiques, ce matin, alors que je prie, laisse que la capacité éternelle de comprendre à une dimension divine soit accordée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que les enfants seront la tête et non la queue. Ils seront les premiers et non les derniers. Je déclare que là où ils n'ont pas compris l'année dernière, ils vont comprendre. Car la Bible dit que c'est toi, éternel Père, qui a rendu Béthsalil capable de pouvoir résoudre toutes sortes d'énigmes, de traités, éternel, toutes sortes de pierres, de gravées. Tu lui as donné l'intelligence et la capacité. Tu le fais pour nos enfants par la puissance du Saint-Esprit. Je te bénis Père au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui a été planifié par l'ennemi contre la vie de nos enfants soit neutralisé. Que tout ce qui a été planifié soit éternel, stérile et ne porte jamais du fruit. Au nom de Jésus. Je te rends grâce, toi qui es le Dieu vivant. Toi éternel Père, qui es le Dieu souverain. Toi, la gloire à toi, la sagesse, la toute la puissance. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà, donc, c'est ça l'instruction de ce matin. Et, si tu le veux bien, tu peux aussi, tu peux faire ta sémence en ligne. Alléluia. Tu peux le faire directement ce matin par nos coordonnées. Ou alors, si tu te rends à l'église ce matin, tu peux apporter cela avec ton fils, avec ta fille, avec tes enfants. C'est important de pouvoir le faire pour que l'année scolaire soit une année de grâce, de succès. Je crois au miracle spirituel. Je crois que c'est Dieu qui donne la capacité. Vous savez, aujourd'hui, quand des gens, quelquefois, m'écoutent, m'entendent parler l'anglais, ou bien m'entendent faire des exposés, et ils se posent la question, c'est peut-être que je suis né comme ça. non. En fait, je suis quelqu'un, si vous posez des questions à ma mère, elle va vous dire que j'étais quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. Et puis, j'avais comme du mal à parler. C'est comme si j'étais, en fait, bègue. C'est ce qu'on me dit souvent. C'est comme si j'étais bègue. Et au fur des années, particulièrement lorsque j'ai rencontré le Seigneur, lorsque j'ai rencontré le Seigneur, j'ai vu les choses changer dramatiquement. J'ai vu qu'il y avait quelque chose que le Seigneur avait activé dans ma vie, dans moi. Et je bénis le Seigneur pour ça. Je crois que, quels que soient les résultats que vos enfants ont au niveau scolaire ou au niveau universitaire, je crois que la main de Dieu étendue sur leur vie peut changer les choses de meilleur à meilleur ou de pire à meilleur. J'ai pris que cette parole soit reçue par des hommes et des femmes qui ont l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver par la grâce de Dieu demain à partir des 5 heures du matin pour notre programme Matin de Gloire. et nous continuons notre temps de prière toujours préparer, programmer le mois et demain particulièrement nous aurons notre programme aussi de prière en soirée un peu plus tard parce que ce sera les deux derniers jours donc soyez connectés. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche. Va à l'église ce matin. Alléluia. Va à l'église. Ne reste pas à la maison. Souviens-toi qu'aujourd'hui c'est le premier dimanche du mois de septembre. Et je rappelle aussi par rapport à la fin des 7 jours donc nous finissons notre programme le 7ème jour ce sera le mardi Alléluia ce sera le jeudi je crois donc je vais tout simplement t'inviter à la fin de notre programme selon ce que le Seigneur mettra dans ton cœur et pouvoir faire une sémence pour ce programme aussi et commencer le mois dans la gloire que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit notre partage je vous salue au nom de Jésus Shalom L'Alliance est un élément qui nous permet de pouvoir préserver la grâce à être en sécurité manger ce que l'on veut de nous multiplier en toute sécurité il y a des choses qui n'est pas là tu dois respecter ce que le Seigneur dit parce que c'est ce que la dégarante c'est ce que le Seigneur dit c'est la parole de Dieu qui dégarante la parole qui dégarante c'est ce que les médias qui parlent d'autre chose tu ne connais pas ce qui te dégarante plein de voir quelqu'un d'aimer là dédire ce qui te dégarante plein de voir et puis vas-y donc toi tu vas accepter à cause de la violence à quoi j'ai dit mon peuple périt à manque de connaissance l'Alliance va te préserver des mêmes situations que tu ne peux pas combattre tu es un étonnant que tu ne peux pas combattre tu as besoin d'être dans une Alliance tu ne peux pas être à l'Église tu as le Père et tu n'as pas une Alliance avec cet homme c'est pas possible ce que tu fais dans la maison du Dieu c'est toi tu ne peux pas te dire ça va être à l'Église voilà pourquoi il faut toujours te répliquer tu as besoin d'une Alliance tu as besoin d'une Alliance avec ton Père Sécurité celui-là